Hey salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de 13 raisons why j'ai enfin regardé la saison 1 Alors déjà je trouve que si t'as pas lu le livre, dans les premiers épisodes là, il y a plein de mystères autour d'Anna Et c'est vraiment hyper bien, parce que moi je suis sûre que si j'avais pas lu le livre au début Je me serais dit qui c'est ça, comment ça marche et tout là Donc alors pour les cassettes, je trouve que c'est cool de voir Anna qui les fait en parallèle, Klee les écoute Et les flashbacks en fait, ils remplacent le fait que Anna parle au micro ou que Klee les écoute Et je trouve qu'ils sont bien faits Et pour différencier Klee du présent et du passé dans les cassettes Au début, le scénario a fait exprès qu'ils se prennent une voiture et donc qu'il y ait une cicatrice ici Pour que du coup, dans le présent il ait cette cicatrice là et dans le passé il l'a pas Et c'est comme ça qu'on le reconnait en fait Au début, dans les premiers épisodes, je trouve qu'il y avait beaucoup de longueur et beaucoup plus de détails que dans le livre Mais c'est pas forcément mieux Et en fait la série elle est un peu différente du livre Enfin elle est presque totalement différente du livre Mais elle garde la même base Je veux dire, le livre il fait ça, ça c'est l'histoire de base Et en fait la série elle cherche d'autres trucs en fait Et c'est vraiment pas mal Et Klee, enfin elle arrive pas à faire le deuil d'Anna Et donc à des moments, surtout vers le milieu de la série Il croyait voir Anna Et un moment, je me souviens dans le stade basket Il croit l'avoir mort Et putain c'est hyper stressant Je me suis dit, c'est vrai ça ou pas Et à d'autres moments aussi Et putain mais c'est tellement stressant Parce que je crois savoir Je sais que c'est pas C'est son imagination mais même Et la fin de certains épisodes Ils sont accompagnés d'une musique Et je trouve c'est hyper bien Parce que Donc dans l'épisode 2 C'est pas mal Mais dans l'épisode 7 C'est putain de bien La musique qui se lance Et là t'as tous les gars qui sont concernés par les cassettes T'as Tony, Courtney, Justin, Zach je crois Alex, Jessica Et cette scène putain mais elle était vraiment géniale Et dans le livre je me souviens que Donc Anna avait écrit un papier sur le suicide Et dans la série on le retrouve Et j'ai vraiment aimé cette scène Et en fait dans la série Les gars qui sont concernés par les cassettes Disent que sur certains points elle a menti C'est à dire Courtney elle dit qu'elle a menti Alex il dit qu'elle a dit toute la vérité Et moi je serais pour dire qu'elle a dit toute la vérité Même si elle a peut-être dû modifier quelques trucs Qu'à mon avis elle a dit la vérité Et ça c'est un truc qu'il n'y avait pas dans le livre Et c'est beaucoup mieux en fait L'épisode 11 est vraiment bien Surtout la fin Parce que déjà c'est la cassette de clé Et après t'as Justin qui arrive Pour dire à Jessica ce que lui a fait Bryce Et c'est hyper bien C'est émouvant et tout Et c'est à partir de cet épisode Bon le 10 c'était pas mal aussi Mais surtout à partir de cet épisode là Que j'ai vraiment adoré la série L'épisode 12 aussi Tout le monde se retrouve au café Pour parler Et c'est bien en fait Alors là je vais parler de l'épisode 13 Le dernier de la saison 1 Qui est le meilleur je dirais C'est le plus triste de tous les épisodes On voit tout le monde Enfin pas tout le monde Mais les quelques personnes qui sont concernées par les cassettes Qui témoignent à propos d'Anna Donc il y a les parents d'Anna Les parents de la personne qui témoignent Donc la mère de clé Et un autre gars qui font témoigner la personne Et clé explique à monsieur Porter Qu'il aurait pu empêcher De faire suicider Anna en fait Et On voit en même temps qu'il parle La scène Où Anna se suicide Putain cette scène Elle commence à se tailler les veines Dans sa baignoire Encore là ça va Mais après Sa mère qui vient Ces parents là Mais le pire c'est que Imagine ça arrive vraiment Là Moi je me suis dit Je suis à la place des parents d'Anna J'arrive dans la salle de bain Et qu'est-ce que je vois Ma fille Qui Saigne Et putain mais Cette scène Après Tony donne les cassettes Enfin du coup une copie des cassettes Aux parents d'Anna Et en fait pendant l'interrogatoire Tyler Donc dit la vérité A propos des cassettes Ils disent qu'elles existent Et il dit que c'est Clé qu'il les a Et sa mère Il présente Je me suis dit Il va se passer un truc là Sauf que finalement non Après Monsieur Porter Il est à la cassette 13 La sienne Et là Le proviseur qui arrive Et qu'est-ce qu'il dit Alex S'est tiré une balle Dans la tête Et Là Je me suis dit Aïe aïe Ben ok Surtout qu'Alex Je l'aime bien Et bon Finalement Il est pas mort Parce que je crois Qu'il est encore là Dans la saison 2 Mais ouf Donc J'ai regardé La bananose De la saison 2 Et mon dieu Elle a l'air beaucoup mieux Que la saison 1 La scène Où Monsieur Porter Commence à étrangler Bryce Après Je sais pas Il y a une histoire De photos Au début Je me suis dit Putain c'est Tyler Et finalement non Je crois que c'est un groupe Qui en veut Aux personnes concernées Par les cassettes Il commence à pousser Tyler Clay Et plein de personnes Et Je sais qu'il y a la saison 3 aussi Mais elle est pas encore sortie Et putain Cette saison 2 J'ai envie de la regarder Mais Je vais pas la regarder tout de suite Parce que je vais faire une pause Et il faut que je continue J'ai toujours pas continué Je suis qu'à l'épisode 1 Il faut que je regarde une autre série aussi Je sais pas encore laquelle Mais Du coup voilà J'ai trouvé ça bof au début Mais Vraiment A partir de l'épisode 11 Mais vraiment C'est Putain de bien Bon Cette critique sur 13 raisons why Donc la saison 1 est terminée Du coup La prochaine critique Je sais pas Normalement Avant celle là Il y a celle sur Black Mirror Bandersnatch Et du coup Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada